une des phases les plus importantes quand on fait la cuisine c'est la hauteur du plan de travail on en tourne dans le showroom bonjour à tous thomas de chez défitec vidéo consacrée aux hauteurs de plan de travail elle vient un peu dans l'ergonomie générale d'une cuisine c'est devenu extrêmement important alors pour la petite anecdote judo qu'on fait une cuisine à part quand on a c'était que c'est des grandes données mais à partir d'un mètre 65 on a un plan travail qui va de 88 à 91 au delà d'un mètre 75 on va de 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 comment de 91 jusqu'à un mètre de plan de travail ça c'est un peu la donnée alors jusqu'en 1850 les statistiques disent que on se limitait entre un mètre 65 à un mètre 70 et en fait depuis plus d'un siècle on a pris presque 11 cm en fait en taille voilà donc maintenant on ne il y avait même des cuisines jusqu'à 86 on ne règle pas tout mais en fait maintenant l'idée c'est quoi c'est vraiment de chercher le confort absolu tout n'est pas on a toujours fait comme ça on fait comme ça on cherche chacun cherche à faire sa cuisine équipée à la hauteur que lui veut et l'avantage qu'on a c'est que maintenant au niveau des meubles des socles des matières de plan de travail on sait faire énormément de choses avant c'était des socles de 15 un meuble de 72 un corps de meubles de 72 un plan de travail de trois ou de quatre et c'était tourner avec une seule chose vous avez des fois des toutes petites cuisines pour des gens qui faisaient un mètre 90 maintenant on s'est tout adapté donc on va faire un peu le tour pour vous montrer un peu les spécificités alors ici on a notre plan de travail qui est à 96 cm alors comment nous avons fait cela c'est très très particulier là tout d'abord le plan de travail à ce qu'on appelle un effet bloc donc il est collé ça vous retrouve une vidéo où j'explique cela il est collé donc comme ça on a en fait une hauteur un peu plus grande et si on va ici à droite l'immense particularité de cette cuisine c'est qu'on a d'abord un socle qui fait 10 cm de haut donc un tout petit socle on peut même aller jusqu'à 6 si on veut et on a en fait ici un corps de meubles un corps de meubles de 84 cm de haut 84 cm de haut ce qui fait qu'en fait donc là le socle il est entre 10 et 11 il est presque à 11 ici ce qui fait qu'en fait que quand vous arrivez là bas au dessus vous êtes entre 95 et 96 malgré un plan de travail très fort qu'est ce que ça vous a en quel est votre avantage en fait pour ça que si vous dites moi j'ai absolument un plan de travail en inox massif de 4 mm mais je veux garder une cuisine entre 95 et 96 cm c'est dorénavant possible d'avoir beaucoup de rangement dans le meuble et avoir un tout petit socle ça c'est l'avantage mais il n'y a pas que ça venez voir donc là vous avez compris hauteur de corps de 84 petit socle on peut avoir ici un petit socle de 10 cm un corps de meubles avec une gorge de 78 et d'avoir un gros plan de travail de 6 cm en 94 cm d'hauteur totale donc là ce moment là ce qui a changé c'est que le socle fait 10 le corps de meuble 78 et on est venu à ce moment là augmenter le plan de travail c'est le corps de meuble qui a changé mais la hauteur reste toujours au delà de 92 cm de plus en plus c'est le cas mais on peut avoir des cuisines un peu plus classique comment ça fonctionne ici c'est très jolie cuisine si hauteur totale on est d'un 93 cm socle de 15 cm on a enlevé la plainte pour bien vous montrer qu'on a mis des pieds de 15 cm le corps du meuble fait 73 et vous avez un plan de travail de 4 cm hauteur totale 92 et mis 93 cm au dessus du plan de travail ça c'est vraiment une très chouette hauteur également maintenant c'est un peu trop 93 on peut passer un socle à ce moment là de 10 cm au lieu de 15 et vous arrivez à ce moment là et une cuisine entre 88 et 89 cm mais c'est vrai que même pour des gens maintenant qu'il faut 1m65 1m70 on conseille d'avoir une cuisine qui en tout cas à 90 cm évidemment on va partir ici à droite sur la jungle venez voir ça cuisine absolument superbe là on a 90 on a 90 ennemis presque 90 centimètres 90 ennemis comment avons-nous fait c'est très très simple socle de 10 cm corps de meuble de 78 donc on est à 88 juste en dessous du plan de travail plan de travail de 2 cm donc même grâce au fait que le corps du meuble est très grand même avec un plan de travail de 2 cm on arrive quand même à voir une hauteur de 90 c'est extrêmement courant une hauteur de 90 cm c'est vrai c'est extrêmement courant et là on va se retourner et on va passer sur deux toutes belles cuisines ici très jolie cuisine ici là on est passé à presque 90 et demi de 91 cm même chose même hauteur de corps et voyez qu'on est toujours au delà de 90 malgré un plan de travail de 12 comment avons nous fait on a passé sur un socle de nouveau de 10 à 12 cm pardon le socle ici corps de 78 on arrive à 90 91 avec un plan de travail de 12 minutes vous avez à ce moment là une comment une hauteur qui reste au delà de 90 cm on peut toujours si on se retourne ici descendre en dessous à 89 pour ceux qui veulent socle de 10 meubles de 72 et vous avez à ce moment là un plan de travail de 20 mm si certains fournisseurs donc nous on a plusieurs fournisseurs ne permettent pas d'avoir des corps de meubles plus grands on peut avoir une cuisine qui ici est standard c'est relativement standard ce genre d'auteur et de quand même garder un plan de travail relativement fin la dernière cuisine que je vais vous montrer c'est là bas au bout ça c'est l'extrême que l'on peut avoir nous sommes ici un plan de travail de 98 cm de haut ça c'est très impressionnant comment avons nous fait socle de 10 cm corps de meubles de 78 donc on est à 88 presque 89 parce qu'on a dû régler une différence de niveau niveau de notre sol ici et on a à ce moment là ici 9 cm d'effet bloc de votre plan de travail 9 cm ce qui fait que vous arrivez ici à une hauteur très impressionnante de 98 cm la cuisine terminée maintenant quel est l'avantage en fait c'est le confort on cherche le confort moi je fais un mètre 82 regardez où ça où ça arrive cette cuisine si l'avantage c'est le confort qu'on sait avoir donc pour résumer et pour terminer cette vidéo on sait régler d'une part les hauteurs de socle on sait choisir un fournisseur qui permet d'avoir différentes hauteurs de corps de meubles et selon le plan de travail on sait faire plus fin ou plus petit on a en fait trois critères pour jouer sur la hauteur de votre cuisine équipée et en fait au final sur votre confort merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous a aidé que ça vous a plu pour plus de renseignements retrouvez-nous en magasin avec nos architectes d'intérieur abonnez-vous à cette chaîne youtube laisser des commentaires et à très bientôt pour d'autres vidéos ciao